Bonjour, alors je suis désolée, ça continue, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait les bonnes manipulations, donc je regarde sur le pc ce que ça donne et de toute façon je vais devoir faire avec, voilà et là ça fonctionne, bon alors je suis vraiment désolée, je ne sais pas tout à l'heure ça n'a pas fonctionné, je recommence à zéro donc je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le live créatif, aujourd'hui on va faire une carte au pli amusant, une carte pliée voilà donc celles qui sont parmi nous n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je vais voir qui est avec moi, sinon vous pouvez rester en anonyme, il n'y a aucun souci. Bonjour Marcel, j'ai eu des petits problèmes de démarrage, je suis désolée, j'ai prévu de faire en février une amélioration avec mon fils qui m'a trouvé un logiciel, mais il faut que je puisse faire des tests et pour ça il me faut un petit peu de temps donc pendant les vacances de février c'est promis, je passe au logiciel à deux écrans et comme ça je verrai mieux et ce sera moins aléatoire. Donc aujourd'hui on va faire une carte pliée, je vais basculer l'écran pour vous la montrer et également vous montrer la boîte magique, puisque je vous ai fait un petit kit, il y en a déjà de partie il y a une deuxième vague de commandes qui arrive, donc je finalise la commande Stampin' Up ce week-end pour le kit de la boîte magique et du coup dès que tout arrive chez moi, ça repart vers vous et du coup le live pour la boîte magique sera décalé fin février de façon à ce que celles qui ont commandé le kit puissent le voir avec les papiers et le faire en même temps dans le kit vous avez la collection, 6 feuilles de la collection au format 15,2 par 30 bonjour Sabine, vous avez également du papier vanille très épais parce que j'ai remarqué qu'avec le papier classique ça avait une moins bonne tenue, donc dans le kit je vous ai mis du papier vanille très épais vous avez des embellissements, vous avez le ruban de la collection et tout ça et tout ça donc je bascule l'écran, je vous montre la boîte magique pour celles que ça intéresse et après on démarre sur la carte pliée et tout va bien, j'espère que vous allez bien, bonjour Virginie j'espère que tout le monde va bien voilà, alors je vous remontre, donc ce sera présenté dans la même collection le kit, la boîte magique, vous l'ouvrez face à vous, vous avez un compartiment vous l'ouvrez dans l'autre sens, vous avez deux compartiments c'est une boîte idéale pour faire une petite boîte à bijoux, une boîte à secret si vous changez la collection, vous faites une boîte pour enfants bref, moi vous aurez dans cette collection-ci le kit je vous prépare également, le formulaire sera début de la semaine sur le blog et sur Facebook un kit pour février avec la carte dans la collection vivace, la vente vivace donc c'est une carte mini-album si on veut comme ceci qu'elle se présente voilà, donc vous aurez donc la collection le grave gourmand, l'aimant, les petits papillons et tout dans le kit et vous aurez également dans le kit de quoi réaliser avec moi cette carte cadre photo donc en fait le kit s'appelle février mais évidemment ce seront les projets qui seront plutôt pour mars pour que tout le monde ait le temps de recevoir son kit donc je prépare le kit ce week-end et je le mets en ligne dès lundi matin voilà, si quelqu'un a des questions entre temps il n'hésite pas, même si ce n'est pas encore en ligne je répondrai bien entendu avec grand plaisir à vos questions il vous reste également 3 jours pour profiter de la réduction du petit cadeau supplémentaire que moi je vous offre pour toute commande dans ma boutique avec le code HOTESS c'est-à-dire un embellissement du mini catalogue en cadeau que moi je choisis pour vous soit selon votre commande soit selon mon humeur voilà, en plus du cadeau HOTESS évidemment et vous recevrez tout ça en février chez vous aujourd'hui on réalise ensemble une petite carte pliée donc ici elle se présente avec un joli ruban ça c'était le ruban en sorbet sucré de la collection Abeille Chérie je crois qu'elle s'appelle je n'ai pas mémorisé tout à fait tous les noms donc comme moi je vous l'avais dit j'aimais pas trop en fait l'idée du petit ruban mais je vous la propose, je vais vous expliquer quand même comment la fermer avec le petit ruban et j'ai trouvé une autre idée de fermeture pour aujourd'hui donc elle s'ouvre ainsi on déplie, on déplie, on déplie ça peut faire une carte mini tout simplement vous mettez des mini photos où vous pouvez faire un jeu de vos meilleurs papiers voilà et quand on la retourne on voit également les photos ou les papiers voilà c'est une carte très facile à réaliser vous allez voir elle est juste très amusante je trouve à plier ça fait un peu penser aux cocottes qu'on faisait quand on était petit à la cour de récréation on faisait tu choisis, tu choisis voilà moi c'est pour ça que je l'avais faite je la trouve amusante voilà alors donc là elle était réalisée dans la collection du mini catalogue petite abeille chérie je savais bien que j'avais bon pour abeille chérie et donc ce ruban là qui est magnifique en sorbet sucré avec un petit peu de blanc en périphérie il est très souple il est très agréable à travailler bonjour Patricia oui nous aussi on a le soleil ça fait du bien on a été un peu surpris par le froid mais de ce matin mais au moins le soleil est là et c'est très agréable très très agréable et aujourd'hui on va le travailler en lavande vivace moi c'est une collection une de mes collections chouchoutes parce qu'elle se travaille en grappes gourmandes pas en pimpant donc on va utiliser ces jolis papiers on va utiliser ce set de tampons palais d'ail aujourd'hui et on va également utiliser un joli papillon si vous êtes prêts on va pouvoir commencer alors le plan de coupe bonjour nanounottes le plan de coupe vous le retrouvez comme toutes les semaines sur 1s2scrap.fr c'est marqué là vous le retrouvez également sur la vidéo sur youtube puisque je le réinsère et il reste quelques secondes mais sur 1s2scrap.fr vous pouvez l'imprimer et vous retrouvez également tous les articles que j'ai utilisé enfin les articles principaux il vous suffit de cliquer dessus et vous arrivez directement dans la boutique avec le code test en plus donc du coup vous êtes sûr de ne pas vous tromper de démo et vous êtes sûr de bien avoir tous les avantages de la boutique on va partir sur une carte de 20 cm par 20 cm on va faire des plis à 5, 10, 15 dans les deux sens en faisant attention de laisser dans le milieu notre carte notre espace les petites étoiles c'est pour marquer qu'on enlève le carré vous êtes prêts alors on démarre le coupe papier j'ai déjà donc découpé moi 20 par 20 et on va pouvoir commencer à faire le pli de 5 cm sur la gauche ça c'est quand même mieux cadré que la semaine dernière on va faire le pli de 5 cm sur la gauche et on va faire le pli de 5 cm sur la droite mais on va pas encore faire le pli de 10 parce que comme il va pas dans le milieu on fait donc voilà je reprends 5 cm à gauche 5 cm à droite je tourne ma feuille dans le sens là et je refais pareil 5 cm à gauche 5 cm à droite 5 cm à gauche 5 cm à droite pardon donc ici on a bien nos 5 cm on va pouvoir faire un pli à 10 cm et on va s'arrêter à la première marque de pli horizontale et on va faire pareil en bas à 10 cm et on s'arrêtera à la première marque de pli horizontale à la ligne de pli horizontale donc à 10 cm je commence par en haut je m'arrête bien à la ligne de pli et je reste mon papier je ne bouge pas comme ça je suis sûre d'être calée et je fais pareil en bas j'ai bien ici à 10 cm je me suis arrêté à la ligne horizontale 10 cm et je me suis bien arrêté à la ligne horizontale je retourne la carte et je refais la même chose à 10 cm je pose mon coup de papier voilà donc là j'ai bien mon bel espace pour ma carte sans aucune marque de plis je vais maintenant prendre mes ciseaux et je vais découper les carrés des extrémités vous pouvez le faire au coupe papier si vous êtes à l'aise voilà et j'enlève les quatre je les mets de côté ça me servira pour faire des découpes dedans médaille avec médaille de feuillage ou d'étiquette une autre fois et surtout je ne bise pas parce que je ne fais pas une boîte je coupe bien sur la ligne de pli et voilà nous obtenons cette grande croix maintenant on va marquer tous nos plis avant de marquer tous nos plis on va découper et ça faut que je reprenne sur le plan de coupe on va découper le long du pli de 5 sur un carré à chaque fois pas sur les deux sinon on n'aurait plus rien sur le premier de façon à pouvoir plier vous voyez à chaque fois le petit carré le premier carré il n'est pas attaché il est détaché alors on est parti voilà et le dernier comme ceci maintenant on va pouvoir marquer nos plis avec le pli voir donc on marque les plis vers l'intérieur et ensuite on plie notre petit carré voilà alors la première carré je l'avais fait en noir avec un matage en sorbet sucré aujourd'hui je vais pas faire de matage donc je vous donne les dimensions sans matage et si vous voulez rajouter un petit matage vous réduirez de 0,5 les carrés de papier imprimé donc on obtient ceci voilà vous voyez ça va se plier ensuite comme ceci et faire un carré central on va donc décorer d'abord la face là et ensuite on plie pour moi je plie pour décorer l'extérieur parce que sinon si jamais c'est du papier à motifs ben c'est mieux de se donner un sens que si vous le décorer en verso et qu'après votre quand votre carte sera plié vous n'aurez peut-être pas votre bonhomme dans le bon sens si vous voyez ce que je veux dire donc moi je la décore dans le sens où je la vois donc je détermine par exemple ici ça va être le haut et je décore de façon à ce que quand là ici en fait je vais mettre mon tampon qui donnera le sens de ma carte donc il faut que mes papiers aillent dans le sens de mon décor si je me fais bien comprendre j'ai donc découpé 16 petits carrés de 4,5 par 4,5 donc vous voyez là j'ai des feuillages il faut que je les mette dans le bon sens et je vais ensuite les positionner sans aucune comme celui-ci je sais qu'il va aller aussi devant celui-ci je décorerai après voilà je vais donc commencer par décorer les carrés fixes voilà je vais mettre un deuxième ou je vais mettre un petit feuillage comme ça ici de toute façon il faut bien les mettre tous voilà on va commencer comme ceci maintenant après c'est juste vous avez bien compris un jeu de collage donc ce que j'aime bien avec la collection crabe gourmand enfin l'avant de vivace c'est toutes les jolies fleurs que vous avez vous les avez en grand ou en petit pour faire des petites créations ou des grandes cartes vous voyez vos petits papillons tout mignons comme ceci ils rentrent parfaitement bien sur des petits des petites cartes des petits carrés alors si vous avez des questions si je ne suis pas très clair c'est tout à fait possible n'hésitez pas à les poser ou maintenant ou plus tard si je les vois en direct c'est plus facile mais sinon j'y réponds après le live alors des fois ce n'est pas facile de choisir parce qu'ils sont tellement jolis en verso comme en recto du coup on a du mal à choisir donc ici je vais mettre des petits papillons comme ceci et ici je vais mettre des fleurs dans le sens là je crois que j'en ai découpé 16 des petits carrés alors la semaine prochaine moi je suis en atelier pour justement réaliser la carte mini-album que nous ferons en live fin février début mars mais je vous ai préparé un tutoriel vidéo avec fidèle outil je ne sais pas si vous l'avez vu hier sur facebook donc c'est un petit établi pop-up je vous le remontrerai juste après alors là c'est là qu'il faut vraiment profiter de la celebration pour faire sa commande puisque si vous achetez le lot de tampons et de daïs vous gagnez d'office la possibilité de choisir les papiers qui vont avec et ça c'est quand même un sacré avantage donc ici on a notre côté visible on va maintenant plier comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci donc vous voyez déjà hop on est tout à l'envers donc il nous reste à décorer les côtés là donc on va se mettre en verso par exemple si je me plie ici que je me mets comme ça là je vais être dans les deux fois dans les bons sens hop je commence à me demander si j'ai découpé assez mais c'est pas grave mais c'est pas grave voilà alors comme ceci on va être c'est une carte très très nature mais vous voyez sur ce papier là autant il y a des fois moi c'est que certaines faces des papiers que je trouve jolies sur cette collection là je trouve que tous les recto verso sont jolis alors je fais de l'asymétrie mais vous vous pouvez ne pas du tout faire en symétrie c'est au goût de chacun et il va nous rester le petit dernier donc on a tout à l'endroit et quand on retourne vous voyez du coup on est un petit peu à l'envers voilà tout à l'endroit et après tout à l'envers j'ai raté je vais continuer avec ici la carte la carte centrale donc pour la carte centrale je prends un 9,5 9,5 une carte blanche oui c'est vrai j'ai vu ça aussi que les ongles ça donnait justement la couleur pas en pimpant c'est une coïncidence mais oui c'est vrai Marcel donc je vais prendre le set de la collection qui va avec Pantay de Lavandeur je vais prendre les petites herbes que je vais rajouter des petites fleurs dedans c'est celui-ci qui va avec voilà on va continuer avec le pain au pimpant comme ceci et donc ensuite on va prendre le tout petit pour rajouter quelques fleurs dans notre feuillage alors il a un petit peu un sens si on voit bien 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 la tête des petites fleurs ce serait le sens comme ça avec un pic vert en haut mais c'est pas évident à voir voilà on en rajoute un petit peu au niveau du feuillage comme ceci et on va pouvoir aussi rajouter des petits papillons alors on peut rajouter à ce moment-là notre sentiment moi comme du coup j'ai choisi une bande avec une étiquette je vais rajouter mon sentiment après je vais pouvoir du coup positionner un joli papillon donc vous voyez ça c'est les papillons de la collection et vous en avez quand même beaucoup puisque vous avez 40 pièces 8 feuilles avec chacun des 5 motifs et l'avantage c'est que vous pouvez les superposer pour faire du volume comme par exemple ici vous voyez j'en ai collé un en dessous et j'en ai collé un deuxième juste par le milieu et vous faites ainsi un papillon en volume sur cette carte-là on ne peut pas puisque sinon on va écraser notre papillon en le refermant mais on va pouvoir le positionner ici et pour ça il va lui donner un petit peu de couleur avec nos bras ça s'estompe il faut qu'il ne soit pas trop triste vous voyez ça peut servir de pochoir aussi si vous le fixez bien voilà et on va lui mettre un petit peu de rose plus clair pour lui faire un joli dégradé voilà hop on va pouvoir coller notre petit papillon c'est un petit jeu de patience mais ça se fait très très bien vous avez de jolis espaces pour positionner la colle moi j'ai pris la blanche mais vous pouvez le faire avec la précision aussi elle marche très bien pour ce genre de petite décoration voilà après on peut très bien rajouter d'autres d'autres fleurs ou d'autres papillons à loisir mais comme moi comme moi j'ai mis d'abord les petites si je mets des grandes devant ça ne va pas faire très joli voilà je vais maintenant la coller juste ici mais j'aime beaucoup ces petites découpes de papillons vous pouvez faire de magnifiques créations avec voilà donc maintenant on va refermer donc surtout vous vous faites bien attention quand vous collez vos papiers pour que tout soit dans le bon sens et maintenant si vous souhaitez donc faire les petits trous vous prenez les carrés qui plis et vous faites avec votre croppedail une perforatrice un trou juste ici au centre près du centre sur les quatre coins et toujours sur le carré qui bouge donc si je vous montre vous voyez c'est le carré qui bouge je suis au centre donc si je veux faire le trou c'est sur le carré là à l'angle à gauche en haut à gauche que je fais le trou sur celui-ci et je fais comme ça le tour de ma carte ça c'est la fermeture avec un ruban moi j'ai choisi la fermeture aujourd'hui avec une bande de papier j'ai donc pris une bande de 3 cm vous prenez 3 ou 4 cm c'est très bien on va faire un premier pli à 6 cm on va ensuite faire un deuxième pli à 6,3 un pli à 16,3 à 16,6 et on va couper à 22,5 par exemple comme ça on aura une bonne marge de recouvrement on va marquer les plis vous voyez 22,5 j'ai une belle marge de recouvrement si je fais 22 c'est un marge un petit peu moins mais ça ferme très bien quand même si votre chute fait 22 prenez-la à 22 donc je ferme ma carte je me positionne comme ça comme ceci et là je vais mettre un point de colle à l'intersection et pendant que la colle prend je vais prendre mon étiquette alors j'en ai découpé deux je ne sais pas trop laquelle j'allais utiliser voilà on va prendre celle-ci comme dans notre set de tampons on n'a pas de sentiment j'en ai pris un autre je vais prendre merci merci pour tout de couleur et contour qui est dans le catalogue annuel pardon c'est pas celui-là alors voilà je pense rajouter des petits papillons parce qu'on a une belle étiquette on va rester en parons de pimpants et on va reprendre nos petits papillons en crape gourmande comme ceci et voilà notre carte est terminée vous voyez la petite bande glisse parfaitement je préfère vraiment ce système de fermeture finalement le ruban c'est plus original mais comme ça elle laisse bien le secret de ce qu'on va découvrir en dessous voilà notre petit projet est terminé vous voyez une petite carte très très simple facile à réaliser facile à reproduire et vous pourrez vous en servir aussi bien pour mettre pour mettre vos jolis papiers en avant ou pour mettre des petites photos à l'intérieur à vous de choisir n'hésitez surtout partagez si vous la refaites que je vois quelle situation vous avez mis en avant qu'est-ce que vous avez utilisé pour votre carte à vous papier, photo quelle couleur voilà et surtout et la semaine prochaine voici la carte que nous ferons non pas en live puisque je ne serai pas là mais en tutoriel donc la carte pop-up donc la carte pop-up établie comme ceci donc ce sera l'occasion pour moi donc de vous montrer le set de tampons et de ces dailles fidèles outils qui est donc assorti au papier de la celebration mais ce sera également l'occasion de vous montrer le plioir d'embossage hybride qui permet également de découper nos sentiments d'un seul passage je vous montre tout ça en tutoriel samedi prochain merci Patricia voilà je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui pour cette petite carte au pli amusant je vais vous souhaiter à toutes un très très bon week-end une belle semaine avec un peu plus de pluie apparemment et je vous redis à dans 15 jours pour un prochain projet je ne sais pas encore lequel nous verrons ça en attendant bon scrap à toutes et bonne semaine bye bye